Goutemorgen, allez-hiden, et tu seras aujourd'hui l'Eloïshmad, François, Jében, Chana, Jaline, Ruth, Bate, Fatouine, Mazel, Fritna, Closh, Lom, Oved, Shalom, et Ishaïa, Ben, Linda, si vous souhaitez, vous souhaitez, vous souhaitez, l'étude de Mishnah. Contactez-vous le 5 Minutes Éternels, nous étudions Masechet Péa, Père écrête Mishnah, Zaynen, Pochatiné, Ani, Ha-Over, Mimakom, Lemakom, Miki-Kar, Bepundion, Mehar, Baséin, Baséla. On continue à parler de la distribution des dons pour les pauvres, mais à présent on ne sait plus les particuliers. Mais c'est plutôt les Gabaites d'Aka, dans chaque ville, le Rambam l'écrit, dans chaque ville, les Juifs depuis toujours, c'est pas du socialisme, mais là c'est pas celui de la Avat Akhim, Avat Resed, Avat Azoulat, de se soucier que chaque, d'avoir des caisses pour différents besoins. Il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de besoins, il y a les besoins quotidiens, les besoins hebdomadaires, les besoins occasionnels pour les choupotres des pauvres et tout ça. Donc il y avait chaque ville a le devoir de s'organiser, chaque pays a le devoir de s'organiser, de s'assurer que les pauvres juifs du quartier, de la ville, aient tout ce qu'il faut. Et on va voir à présent, et pas que les pauvres de la ville, même les pauvres qui viennent de l'extérieur. C'était fréquent à l'époque, les gens qui erraient de ville, qui devaient partir, vous imaginez comment c'était, on ne pouvait pas prévoir depuis tout de suite, comment est-ce que je vais partir moi depuis Jérusalem jusqu'à partir, je ne sais pas où, et me débrouiller à où j'allais m'arrêter à chaque fois. Donc finalement, on roulait, on avançait, et jusqu'à ce qu'on arrivait à une ville, on trouvait une qui est la juive, on arrivait là-bas, puis on leur tombait dessus. On avait du coup l'Arna Satorim, il y avait des gens qui réservaient des auberges spéciales, qui avaient des chambres spéciales pour laisser les gens dormir. Ça existe encore dans certains endroits, j'ai entendu sur des gens qui vont, c'est malheureusement, c'est plus fréquent en Israël, les gens qui vont opérer en Amérique, ils arrivent là-bas avec des kilots de chassidim, de satmer et tout ça, avec des recettes qu'il n'y a pas de mots, ils reçoivent des maisons entières à leur disposition, on leur demande des bruits pour les repas, pour tous s'occuper d'eux, des drivers qui vont les prendre pour les amener à l'hôpital, tout ça, bien sûr, bien évidemment, gratuit, c'est des aides, j'ai une amie de ma fille qui, en l'occurrence, qui sera portée à passer une opération pareille, c'était gigantesque, il n'y a pas de mots, bon, chachem, mica, mecha Israël, il n'y a pas d'autres mots. Bon, pour revenir sur notre sujet, sur le vu de notre sujet, c'est maintenant, combien distribuer à chacun. Donc, il faut des caisses, on a des gens qui errent, il faut se soucier de leur donner à manger, malgré tout, je vais vous donner à combien ? Je vous donne pour aujourd'hui, ici. Alors, là, Michel va me dire comme ça. On ne donnera pas moins à un pauvre qui passe d'un endroit à l'autre, mi kikar bepundion, de leur donner à un kikar d'une valeur de impundion, me arba séine becela, que lorsque le blé est vendu à 4 CA pour un cela. Je ne vais pas vous casser la tête à faire tout de suite le calcul tout de suite. D'abord, je continue à avancer encore deux petites phrases, comme ça on a déjà une vue générale, après on va préciser quelques petits détails. L'âne, maintenant, s'il passe la nuit, il faut lui donner de quoi dormir. Shabbat, si maintenant il va être obligé de rester la Shabbat, on va lui donner à manger, de quoi avoir à faire trois repas. Je reprends. Moi, je suis en ce moment dans ma petite ville de, allez, on va prendre une ville, je ne sais pas, l'Aude. Les gens partent, en général, qui traversent ma ville, ils arrivent, il y a quelqu'un, un pauvre qui arrive, il n'a pas de quoi manger maintenant. Un pauvre, comme on l'avait déjà vu, ça peut même aussi un riche, il a épuisé tout son argent, il n'a pas de carte de crédit à l'époque. Et donc, du coup, on va le voir maintenant de lui donner à manger. Alors, lorsque tu lui donnes un manger, il faut que tu donnes maintenant, il n'est pas question de lui donner à autre mesure, mais pas non plus, moins, on lui donne, on se débrouille maintenant, selon nos moyens, mais en tout cas, un minimum imposable, c'est le 1 qui-car d'une valeur de 1 poule d'yeux. Je vous donne directement la solution. C'est un qui-car qui fait l'équivalent de 1 khatsi cave. Non, je me trompe, c'est 1 quart de cave. C'est-à-dire qu'il y a tout un calcul, je vous expliquerai après comment on arrive à ce calcul. Mais un cave log beitsa, vous vous rappelez ce qu'à la voiture effacée à cave log beitsa, donc un cave log beitsa, c'est vav et dalet, ça veut dire 24. Dans un cave, il y a 24 bétimes, donc ça fait 12 bétimes, on a l'été, c'est 6 oeufs, 6 oeufs, un volume de 6 oeufs, un pain qui est fait avec un volume de farine de 6 oeufs, d'accord ? Et un pain, tu lui donnes un comme ça, comme ça, il a de quoi manger deux repas. Et un, la moitié pour le repas du jour, le repas du soir, le repas du matin, le repas du soir. Et donc voilà, tu donnes un pain de 6, au minimum, au minimum, d'accord ? Maintenant, comment est-ce que la Michetine calcule ça ? Alors la Michetine nous a fait un calcul de quoi ? Dachar Kika avec un Pundyon. Un Pundyon, vous voyez ? Vous vous rappelez aussi les Saddam Podrovev, on avait aussi appris ça. C'est la Dinarma, Pundyon, Isar, et le Isar, c'est 8 croutotes. On ne va pas refaire tout le calcul en détail, mais c'est l'équivalent de 16 croutotes en Pundyon. C'est l'équivalent de quoi concrètement ? Alors la Michetine me dit, écoute-moi, c'est lorsque tu vas acheter Arbacein Bessela, lorsqu'au marché du blé, on vend 4 Ca de blé pour 1 Cela, on a tout un calcul qui est tout rapporté dans le bâtonnoir. Je ne vais pas vous épuiser à le faire. On a l'équivalent de 4 Ca pour 1 Cela. Oui, ça c'est pour le marché du blé. Une fois que le boulanger va prendre sa part et tout ça, il y a un calcul spécial comment faire pour arriver qu'il va rendre un pain de 1 Pundyon. Le pain de 1 Pundyon, il fait l'équivalent de 1 quart de cave. D'accord ? Donc 1 quart de cave, comme on a dit, 6 beïtas de farine. Ok ? L'âne, il y a ici une précision très jolie dans le bâtonnoir, quelque chose qu'on avait dit dans la Mishnah précédente, mais je ne le dis pas tout de suite. D'abord, on finit le prévu de tronçon de la Mishnah. C'est donc le pain minimum par jour. L'âne, maintenant, le pauvre qui est passé dans la ville, il a dit qu'il veut passer la nuit. Il n'a pas de quoi dormir. Il faut lui donner Parnassatrina. De quoi lui donner la Parnassat? C'est-à-dire la Parnassat, c'est de quoi le nécessaire pour dormir, pour passer une nuit. Alors, je ne sais pas c'est quoi qu'ils utilisaient à l'époque. Ils utilisent toujours à porter ensemble. Mita, Karim, Exatot. Mita, c'est un lit. Karim, alors je le traduis, des cousins. Exatot, c'est quoi dans ce cas-là? Apparemment, je déduis que ça vient du mot caissette. C'est un siège. D'accord? C'est une sorte de mousse, en fait, qu'on fait pour s'asseoir. Maintenant, quel rapport pour dormir? Je suppose que le Mita, c'est la planche dure. Ouais. Sur ça, on met un premier petit matelas. Ça doit être sa pote, j'imagine. Et Karim, c'est pour avoir la tête sur le lit. D'accord? En tout cas, s'il dort, il faut du le donner. Shabbat, maintenant. Si jamais il est venu, maintenant, il est arrivé l'endredi après-midi. Il va passer un Shabbat. Tu ne vas pas lui donner deux pains, un pain pour deux repas. Tu le donnes pour trois repas. Parce que le Shabbat, il faut faire trois repas. Parce que le Shabbat, il y a un Seouda Shlichit. C'est une mise à de le faire, là, un Seouda Shlichit, trois Seoudot. Chechaïa vadam le Chobat, le Shabbat, le Seoudot. Comme il nous dit le Mata Noir, c'est apporté dans le Shabbat. Il faut, obligation, manger trois repas. Même ceux qui sont m'équilibre, c'est pas évident d'être m'égal. Quand on n'a pas de choix, ils ont le rentre trop plein. Je peux entendre, mais en tout cas, il faut en manger avec des fruits, au moins avec du gâteau, avec quelque chose, quelque chose d'important. Marquer le coup, ne pas laisser ça rien faire. Là, c'est, je suis en train de m'en ouvrir. Et donc, du coup, le pauvre aussi, on a l'obligation de lui donner trois repas. D'accord ? Précision, super important dans le Mata Noir. C'est que là, tu m'as dit qu'en fait, c'est une discussion que je vous avais posée dans la mission précédente. C'était pas clair, je n'avais pas fait attention que c'était crise et en fait, c'est la solution. Et on remarque que finalement, pour un repas, il nous faut un pain de trois beitim. Dix quatre beitim, on ne l'a pas. Et c'est non, mais pourquoi c'est comme ça ? Mais c'est trois ou quatre beitim. Dans la mission précédente, on avait vu qu'il fallait jouer le poids sur un sasier, c'était l'équivalent d'un demi-cave, c'était l'équivalent de douze beitim, mais parfois même plus, vingt-quatre, et même trente-six beitim, on avait vu. Alors quoi ? Comment ça s'arrange ? Et le bartender, il nous dit, non, c'est très simple. Lorsque tu vas à la grange, tu récupères du blé. Du blé, pour pouvoir faire du pain, il va falloir travailler beaucoup. Le moudre, tout ça. Et pour le moudre, il faut que ce soit, ça vaille le coup de travailler difficilement pour vénement retirer de quoi manger un petit bicard, ça ne vaut pas le coup. On lui donne une conséquence importante de quoi tirer de ton blé un pain, mais on lui donne une quantité plus conséquente pour qu'il puisse travailler. D'accord ? C'est important ici. Alors que là, tu lui donnes un pain tout près, le pain tout près, tu lui donnes juste la quantité requise, six beitim qu'on lui vend. Le volume de six beitim. Ça fait l'équivalent, si je traduis en grammes, ça fait 160 par 160 grammes de pain. Ça, c'est conséquent. Imaginez, les tranches de pain en Israël, les tranches de pain, c'est l'équivalent, je crois, de 30, 40 grammes à peu près par tranche. Donc, ça fait l'équivalent, tu as quatre tranches par repas, quatre pour le matin, quatre pour le soir, ça va. Ok. Deuxième partie de la Mishnah. Mishesh l'omazan j'tez, c'est où d'autre ? Et là, on va commencer à ouvrir maintenant jusqu'à la fin de la Massérette. Je crois que c'est ce qu'on va parler que de ça, d'ailleurs. C'est maintenant qui est en droit de recevoir la Tzedakah ? Alors, je vais faire une petite introduction. Je vous avais dit qu'on doit se soucier de tous les besoins différents de quelqu'un. Il y a les besoins quotidiens, quotidien, hebdomadaire, occasionnels, et même de se soucier de la nuit aussi, si jamais il y a besoin de dormir. Alors, la Mishnah, il y avait plusieurs sortes de coupotes dans la caisse de Tzedakah. Il y avait le Tamchoui. Le Tamchoui, c'était la mâche, le couvert. Il y avait un lieu où les gens qui n'avaient pas de quoi manger, ils partaient des Ressaux du Coeur. Les Avdil Elèf, parce que chez nous, on fait du Chesed, parce qu'on se soucie de l'autre. Chesed, l'Omim Khataj, l'Omim, quand on fait du Chesed, parce qu'on a besoin de quand même une certaine confiance, conscience, si jamais avec toute la petite minute qui est en train de parler de la Torah. Enfin, ça c'est juste parce que ça me dérange de comparer un petit peu, mais c'est un peu le même principe. En tout cas, c'est le couvert, c'est-à-dire tout celui qui a faim, il y a la maison du Gabaï Tzedakah, on s'est soucié de préparer un repas correct, avec de quoi manger, ça s'appelle le Tamchoui. D'accord ? Et à part ça, maintenant, il y a les gens qui ne mangent pas au Tamchoui, ils savent plus ou moins se débrouiller pour la journée, mais ils ont besoin de leur petite aide quotidienne. Ça, c'est l'autre Gabaï qui leur donne la Kuba. Le Tamchoui et la Kuba. Alors du coup, celui qui a de quoi manger deux repas, ils n'ont pas le droit d'aller se servir dans le Tamchoui. Le Tamchoui, c'est le repas quotidien. On va dire qu'il n'y a même pas le pain pour manger, qui ne le possède pas, alors tu viens, on te donnera là-bas, on te donnera à la fois le pain, et même aussi le Tamchoui. Mais si tu as déjà toi ton pain, aujourd'hui tu as de quoi manger, tu te soucies pour demain, quand demain tu auras le problème, viens nous voir. D'accord ? Il n'a pas le droit de dire qu'est-ce que je mangerai demain. Au vrai moment, tu t'en sors. Finis ce que tu as, viens nous voir après. D'accord ? Donc, c'est le deuxième point. Donc, celui qui a déjà de quoi manger deux repas, le Y tol, mais la Tamchoui ne prendra pas du Tamchoui de la marmite commune. Mais on a de quoi manger les 14 repas. Il ne pourra pas prendre non plus de la Koupa. Il a de quoi manger. Il est en difficulté, c'est sûr, on n'a pas dit que c'était utile du tout. Mais pour le moment, cette semaine, elle démarre, tu as de quoi, pour le moment, assumer les 14 repas de la semaine. Pour le moment, tu ne viens pas réclamer ta Koupa. La Koupa, c'est ce qu'on distribue une fois par semaine. La semaine prochaine, quand tu as des problèmes, tu viens d'en avoir. Alors, si tu as du tout épuisé en une journée pour X ou Y de temps, tu viens d'en avoir, on donnera le Tamchoui. Mais pour la Koupa, c'est quelque chose qu'on donne pour une semaine. Et voilà. Ve'a Koupa, maintenant, à part ça, la Koupa Nikbet Bishnayim, Oumitra Neket Bishlusha. Maintenant, la Meshita m'enseigne que la Koupa, le fameux, donc, ce qu'on donne comme ça, par la salle d'une semaine pour les pauvres, eh bien, on la ramasse à deux. Il faut toujours partir deux ensemble. On ne laisse pas une personne ramasser de l'argent, je vais vous expliquer pourquoi. Mais Oumitra Neket Bishlusha, et lorsqu'il va falloir la distribuer, il va falloir la distribuer avec trois personnes. Soit, si je suis Gapa-Itsdaka, alors, je veux ramasser la Koupa. La Koupa, si je vais aller voir les gens riches, je la rempose de poser, on dit qu'ils étaient obligés de donner. D'accord ? À part le Maasair, tout ça, il y avait certaines quantités. Selon les besoins des pauvres, les riches devaient les assumer. Les riches, ou les gens aisés, ou les gens normaux, devaient les assumer. On partageait ça de manière équitable. Mais Meshkeni Nalatsdaka, des fois, il fallait forcer un petit peu la main, on leur forçait aussi, c'est nécessaire. Attention, il n'était pas du tout question de laisser les gens vivre sur le compte des autres. C'était clair aussi que celui qui avait les moyens de travailler, on lui débrouillait aussi du travail. Et la commande de mise à la recette, c'est avant d'aider le pauvre, c'est d'aider la personne à ce qu'elle ne soit pas pauvre. On n'a pas d'intérêt à... Mais une fois que la personne s'est retrouvée comme ça, c'était fréquent. Mais imagine à l'époque, il n'y avait pas les vieux, il n'y avait pas de... ils n'avaient pas de... comment dire... la retraite, il n'y avait pas de caisse de retraite, forcément. S'ils n'avaient pas d'enfants pour les nourrir, ils tombaient sur la caisse commune, c'est tout. Il fallait l'assurer, d'accord ? Bon, donc il fallait aller ramasser la coupa. Pour tous ces autres de personnes qui ne pouvaient pas travailler, qui n'avaient pas de moyens, il fallait ramasser la coupa. Pour aller la ramasser, il fallait partir à deux. On ne laisse pas une personne. Moi, je suis le rave de la Keïla, je veux voir, je dis, toi, tu donnes... Tu as assez de moyens, tu donnes 2000 shekels pour cette semaine. Je ne peux pas, moi, tout seul, partir, il faut qu'on soit deux. Pour quelle raison ? Parce qu'on ne laisse pas une personne gérer un compte. Il faut qu'il y ait deux au moins. Comme ça, on sait qu'un regarde l'autre, puisque c'est deux personnes qui gériment, c'est sûr qu'il y a personne qui va oser, de temps en temps, détourner, ou bien même se faire soupçonner par les autres qui vont détourner. Ils sont deux, tu crois que quoi ? Il y a un qui va se permettre de prendre sur le compte de l'autre. Si tu laisses une personne, peut-être que finalement, les gens vont le soupçonner et qu'il regarde finalement la belle montre qu'il s'est achetée, il a déjà acheté une montre la semaine dernière à sa femme, et puis... Les ragots, ils ont commencé maintenant à spéculer sur d'où il a l'argent, ils ont commencé à le craindre, à le soupçonner. Donc du coup, la compa de Zaka, elle se passe avec deux personnes, même leur soutien à l'argent, c'est deux en même temps. Ils ne sont pas obligés d'être deux à la porte, on va monter dans cet immeuble, et moi je fais une porte, et toi tu fais l'autre porte. On est deux, on n'est pas tout seul. D'accord ? Et maintenant, pour la distribuer, il faut être trois, parce que là, c'est comme des dîners mammonaut, il faut un petit beddin, il ne faut pas la peine d'être des grands, abanim, on peut être deux personnes, Kshérim, qui vont estimer à chaque personne, dit non-sais-quoi toi-même, tes besoins, combien vous êtes, et tout ça, et on va distribuer selon les besoins de chacun. Bon, il faut trois personnes pour que ce soit une force de beddin, d'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, jusqu'à une journée pleine de Hatzlaha, Koltou, Vosera.